Asinat, amis Asinat, auditeurs d'Asinat, bonjour, merci Laurence, encore cette semaine au relais de poche, et cette semaine je vous présente Ishiguro, Clara et le soleil, comme je vous avais parlé il n'y a pas longtemps de Sor Chalandon, enfant de salaud, qui est dans la liste du Goncourt, et qui pour moi doit avoir le Goncourt cette année, je pense que le Goncourt est trajugé, Ishiguro figure en bonne position, et ça serait surprenant qu'il ne l'est pas, mais on est toujours surpris par les jurés du Goncourt, surtout qu'il y a une belle polémique qui s'installe cette année entre un membre du juré et un auteur qui vivent ensemble, et qui se servent bien ensemble, voilà, donc parlons de Clara et le soleil, Ishiguro c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même, c'est un auteur qui est né à Nagasaki au Japon, en 54, il habite en Angleterre, il est écrivain, romancier, scénariste, mais surtout il est prix Nobel de littérature, c'est quelqu'un qu'il faut absolument, il a été en 2017, qu'il faut absolument connaître, pour sa valeur littéraire, pour aussi l'univers qui développe. J'aime beaucoup les auteurs japonais qui s'expriment en littérature, et il y en a quelques-uns, qui prennent, comme Mitsubayashi et Murakami, par exemple, qui prennent le temps de l'écriture, c'est une écriture toujours lente, précise, et qui vous amène au cœur des sentiments, et j'ai ce plaisir de lecture avec ces japonais-là, qui me donne vraiment ce retour lent, d'apprécier une œuvre, et de s'y inclure tranquillement. Donc, je vous laisse découvrir Ishiguro, par ailleurs, dans tout ce qu'il a écrit, et parlons de Clara et le soleil. Nous sommes dans une histoire, tout en douceur, comme je viens de le dire, qui s'installe lentement, et comme, et là aussi, nous sommes entre une atmosphère de sentiments et une vision futuriste à court terme. Donc, on est, comme l'avait été le prix Nobel l'année dernière, sur une vision un peu SF, mais à court terme. Ce sont toujours des lectures déroutantes et pleines de vie. Nous sommes dans un temps de beauté et de fragilité, au niveau du genre humain. Je trouve ça magnifique, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Illusion de notre rapport au monde et de notre isolement à petit feu. Nous avons ce mélange où les robots, amis artificiels, deviendront nos amis pour combler les lacunes de notre évolution et de notre isolement. Mais nous nous demanderons également que ces machines puissent avoir du sentiment, mais pas trop, Laurence. Une excursion dans notre propre, dans notre avenir proche qui laisse rêveur, qui nous interroge beaucoup. Ce livre est présenté par certains médias comme un chef-d'œuvre. En tout cas, il en vaut le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada